Donc là, on est parti, 100% spoil, 100% leak, mais en tout cas, il y a énormément d'informations qui sont tombées. Je vous invite à aller voir, par exemple, le Twitter de Saint-Trolique, où ils parlent des leaks de Pokémon. Et ça, depuis plusieurs générations maintenant, je crois qu'à l'époque de Soleil et Lune, ils avaient déjà mis des leaks. Et du coup, là, c'est la communauté française qui a fait un petit Google Doc récap. Et moi, je m'en sers, c'est parfait. Alors, nouveaux Pokémon. Au total, il y aura 79 nouveaux Pokémon. Donc ça, c'est officiel, c'est véridique. Je pense qu'ils ont des fuites d'informations par rapport à des gens qui travaillent chez Game Freak, des Insiders, etc. Enfin bref, peut-être même des développeurs qui travaillent chez Game Freak, qui filent toutes les informations. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul jeu Pokémon avec aucune fuite d'informations. Tous les Pokémon ont leaké genre 2 ou 3 mois avant la sortie officielle. Pokémon Legend Arceus, on savait bien avant l'annonce officielle qu'il y aurait un jeu comme ça. Pareil pour les remakes de Diamant et Perle, on avait eu des fuites d'informations. Soleil et Lune, on avait eu le Pokédex au complet avec les sprites et tout, les movesets. Bref, énormément de leaks par rapport à la licence Pokémon. C'est un peu dommage et je ne sais pas comment ils arrivent à avoir autant de leaks, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va avoir le Pokédex au complet. Donc, Poussacha qui évolue avec 3 formes, bien évidemment. Donc, Poussacha, le Pokémon de base, la version intermédiaire et la version finale. Donc, féminin, bipède, magicien, possédant un talent caché, surpuissant, porte un casque. C'est des images un peu pixelisées du Pokémon, mais en soi, c'est à ça qu'il va ressembler. Donc, on peut s'attendre à un espèce de chat vêtu d'une espèce de fleur rose un peu chelou. Comme je vous ai dit, il y a 79 nouveaux Pokémon, 5 nouvelles évolutions cross-génération, 18 Pokémon Paradox et 4 nouveaux Pokémon Regional Fake. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les Pokémon Paradox, ce sont un nouveau type de Pokémon qui sont apparus, du coup, dans Pokémon Écarlate et Violet. Ils n'ont toujours pas été présentés dans les trailers officiels. En soi, en fait, en fonction de la version que vous allez prendre, que ce soit Écarlate ou que ce soit Violet, eh bien, vous allez avoir des Pokémon différents qui vont être différents par rapport à votre version. Exemple, dans Pokémon Violet, il me semble que vous avez une forme futuriste de Galam. Vu que Pokémon Violet, c'est un peu tout ce qui est futur, etc. Vous avez vu la tronche du légendaire, le truc est futuriste et tout ça. Et Écarlate, du coup, ça va être des Pokémon anciens, des Pokémon, genre un petit peu Cro-Magnon, etc. Je ne connais pas encore vraiment totalement le design des Pokémon, mais en soi, c'est un petit peu ça. Moi, j'aimerais trop que pour un futur Pokémon, il te fasse une évolution mâle et une évolution femelle. Parce qu'avoir un starter qui, au final, est unisexe et au final qui termine sur un truc un peu typé, genre typé féminin ou typé masculin, moi, ça me casse les couilles, honnêtement. Genre, j'avais kiffé, par exemple, la génération avec Soleil et Lune parce que les starters étaient plutôt très sympas. J'avais bien aimé, comment il s'appelle, le petit chat Matouffeux, comment il s'appelle, Flamyaou. J'avais kiffé Otaquin, j'avais kiffé Brindibou. Voir que Otaquin, au final, c'est une espèce de sirène typée femelle, justement, ça m'a saoulé, quoi. J'aurais bien aimé, justement, qu'il change la forme par rapport au sexe du Pokémon, voilà, tout simplement. Alors, du coup, Coifton, bien évidemment, il a trois évolutions, donc, c'est pas confirmé officiellement, mais on voit un petit peu les brives de ce qu'il va être. Danseur bipède ressemble à un danseur brésilien avec beaucoup de plumes avec lesquelles il peut faire de la roue comme un paon. Ah, c'est stylé, ça. Il est le rival de Sukren. Ah, d'accord, ok. Moi qui aime bien Sukren, ok. Un petit rival, c'est sympa. Alors, Chochodil, donc, sa forme numéro 2, c'est bipède. Donc, il va pas être sur quatre pattes, ça va être un bipède, donc à deux pattes. Je vous rappelle ce que c'est qu'un bipède. Pareil, du coup, Flamiaou, qui est un quadrupède, mais qui finit bipède, un petit peu comme tous les chats qu'on a eus dans Pokémon. Enfin, il y a certains chats qui continuent en étant quadrupède, mais les starters, généralement, qui sont très mignons, finissent toujours un peu bipède, et ça, c'est un peu dommage, quand même. Enfin, ça aurait été sympa d'avoir un quadrupède, quoi. Voilà, parce qu'on avait déjà eu Phil Inferno qui est bipède, donc, bon, se te remettre un bipède, c'est un peu chiant. Alors, Chocho Deal, du coup, c'est, au final, un espèce d'œuf quadrupède, mais peut se tenir à deux pattes. D'accord, donc, en fait, c'est un peu un... comment il s'appelle le starter de la 2G de feu, là ? C'est un peu un... un Tiflosion, en fait. Il peut se mettre à quatre pattes, mais aussi à deux. D'accord. Donc, c'est un chanteur, talent caché, en lien avec la nourriture, oiseau de feu sur la tête, corps d'Alligator, son attaque, signature est basée sur le son. D'accord. Donc, en fait, on voit un petit peu sa tête. J'ai un peu du mal à imaginer. C'est un espèce de piment, j'ai l'impression, donc, ok, pourquoi pas ? Oh, j'avais pas vu ça ! Pomme, donc, il a une évolution. C'est bizarre, parce que... Ah non, il a trois... Enfin, il a deux autres évolutions, excusez-moi. C'est chelou, parce que, généralement, les Pikachu-like n'ont pas d'évolution. Quand tu regardes, par exemple, Pachirizu et compagnie, Emolga, etc., ben, ils n'ont pas d'évolution. Donc, lui, ça va être le premier à évoluer, genre Togedemaou et tout ça, ils n'ont pas d'évolution, c'est toujours des Pokémon à stade unique. Ok, donc, là, on voit sa deuxième évolution, stylée, et du coup, sa troisième finit, électrique combat. Sympa. Possède une attaque signature à 1 PP, permettant de ressusciter un Pokémon en combat. Ok, donc, là, on a complètement un Pokémon broken pour la stratégie. S'il est un peu rapide, ça peut être complètement pété. Alors, Olivini, il garde son type plante normale, qui n'est pas un si bon type que ça, mais je crois qu'on n'en avait pas de plante normale dans l'histoire de Pokémon, donc c'est sympa, ça nous fait un type en plus, quoi. Mais bon, normal, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on va avoir notre fameux Pokémon plante-feu de cette génération ? J'attends un putain de Pokémon plante-feu depuis Soleil et Lune, les gars. Enfin, même depuis avant, depuis la 4G en soi. Plante-feu, ça paraît tellement un typage totalement basique, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Et puis, moi, ça sera mon mail, je vous le dis tout de suite. S'il y a un plante-feu, honnêtement, ne me spoilez pas dans le chat, mais vraiment, j'ai trop hâte. Alors, ressemble à un Olivier, apparence féminine. C'est un peu chiant, ça, que ça termine féminin, mais bon. Moi, j'aime bien quand les Pokémon sont un peu unisexes, que tu ne sais pas si c'est une meuf ou un mec, quoi. Moi, ça me gêne un peu le fait d'avoir des Pokémon qui sont, par exemple, mâles, comme garde-voir, tu vois. Tu peux avoir un garde-voir mâle, alors que l'évolution, elle est très féminine, quand même. Donc, ça me dérange un peu, moi, ce truc. Alors, Gourmelet, du coup, il va avoir une évolution, un petit peu comme, vous savez, le Pokémon de la 8G. L'espèce de renard un peu chelou, la Goupilou. Goupilou qui a son évolution, ben voilà, c'est un peu la même chose. Le thème du Poké et le maquillage. L'apparence du mâle et de la femelle est différente. Sa forme shiny est de couleur blanche. D'accord, donc ça va être un Pokémon en rapport avec le maquillage. Pourquoi pas ? Alors là, du coup, on a un Pokémon qui est vol électrique. Très bien. Très, très bien, d'accord. Vol électrique, c'est rigolo comme typage. C'est rigolo parce que c'est un peu un élector. Piaf régional, c'est une mouette. Et après, ça devient une mouette féroce. D'accord, ok. Et après, on a du coup un vol normal. Donc, un oiseau typiquement de chaque génération, j'ai envie de vous dire. Perroquet, perruche, à confirmer, possédera un talent semblable à Ban. Ban, c'est le talent de Froussardine. C'est-à-dire que c'est un talent qui regroupe plein de Pokémon, etc. Et ça te fait une nouvelle forme. C'est plutôt sympa. Alors, après, on a un Pokémon Opsy. Comme, comment il s'appelle ? L'espèce de poisson super coloré, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oniviny, c'est l'équivalent de Sukrenne, quoi. Ouais, c'est un peu ça, on va dire. Le Pokémon super coloré, Danticris. C'est un peu Danticris-like, du coup, celui-là, je pense. C'est un Merlu. Pokémon à double type. Voilà, ok, très bien. Après, du coup, on va avoir un Insecte Ténèbre. C'est rigolo comme typage, ça aussi. J'ai l'impression que, voilà, ils se sont enfin sortis les doigts du cul. Et qu'ils ont fait des typages intéressants. Parce que dans les dernières générations, on n'avait pas de nouveau typage, etc. Là, ils t'en sortent quand même pas mal. Depuis, du coup, Légion d'Archaïus, là, ils t'ont fait la nouvelle forme de Zorua et de Zoroark, là. C'est un nouveau typage, etc. Donc, ça y est, enfin. Donc, Insecte Ténèbre. Insecte Régional, Sautrel ressemble à Kamen Rider. Je ne sais pas ce que c'est. Double type inédit. Oui. Voilà, voilà. Donc, Insecte Ténèbre, c'est rigolo comme typage. Moi, j'aime bien. Après, on a, ok, un Pokémon qui a une évolution. Qui est un Marsupial, ce Pokémon. Mais en avant, les liens de parenté, couple de Pokémon. Un Nidoran, Nidoran Mâle, Nidoran Femelle, c'est ça ? Alors, ça peut être aussi un Kangou Rex, en soi. Ça peut être un Kangou Rex. Alors, après, du coup, on va avoir un Flamant Rose, Combat Vol. C'est rigolo, ça. On n'a pas eu de Pokémon Flamant Rose. On a eu l'Akmesigne, qui est un signe. Mais pas de Flamant Rose, donc ça, c'est rigolo. Après, on va avoir un Scarabée qui évolue en Scarabée Insecte Psy. Très bien. Le fameux Tag Tag. Tag Tag, du coup, qui a une évolution. Basé sur le Ai Ai, le typical rongeur de la région. Spray de peinture, souris. D'accord. Basé sur le Ai Ai, nananana. Alors, du coup, je pense que vous vous êtes trompés. Je pense que Tag Tag, il évolue en quelque chose. C'est pas la forme finale de Tag Tag, ça. À mon avis, non. Oh ! On a enfin le plan de feu ! Le plan de feu est là, les amis ! Piment serait un débile. Oh, merde ! Piment serait un débile de tête. Ah, purée, il a... Ok, il a une évolution, juste. Très bien. Après, on a un Pokémon Psy. Autruche, coupe de cheveux, style Cléopâtre. Autruche, coupe de cheveux, style Cléopâtre. Ok, très bien. Donc, un Pokémon Psy. Il a bien une pré-évolution. Ah, c'est une pré-évolution qu'il a, d'accord. C'est pas, genre, une évolution. C'est une pré-évolution. Très bien. Ah, c'est dommage parce que... Bah, j'aurais bien aimé qu'il ait une évolution, celui-là. Très bien. Ok. Après, on a un ver de terre de type acier. Vu dans un trailer en train de creuser sous terre. Mesure 2,5 mètres de long. Par accord. Ok, très bien. Donc, après, on a Craparoi qui a été confirmé, du coup, le 7 septembre, là, dans le dernier trailer. Pokémon dominant. Ah, donc, on a les Pokémon dominants. Très bien. On les connaît un petit peu. Très, très bien. Après, on a un Pokémon Vol Ténèbre basé sur une grue. Donc, l'animal, bien sûr, serait un boss. Donc, Pokémon dominant aussi. Dans la même lignée que Craparoi, bien sûr, avec des cinématiques et tout. Un Sushi. Dragon O. Ok, rigolo. Maître Sushi a l'apparence de poisson chat. Ce Pokémon possède une interaction avec le Pokémon Sushi au-dessus. Très bien. Mais c'est fou, quand même, qu'il y ait des images, quoi. C'est incroyable. Je trouve ça ouf. Après, une araignée. Ok, d'accord. Araignée basée sur une tarantule. Indice de K. Avec un GIF. Une tarantule sur des bananes. Ah, oui. Il y a une espèce comme ça. C'est pas l'araignée banane, justement. Ça s'appelle pas comme ça. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est une araignée qui se met sur les trucs de bananes ou quoi. Du coup, cette araignée évolue. D'accord, très bien. Balbalèze a une pré-évolution. Et sa pré-évolution est mignonne. Ok, c'est sympa. Très, très cool. Alors, ah ! Le Pokémon moteur utilisé par la team méchante se déplace sur des roues. Donc, on a enfin la confirmation. C'est bien un Pokémon, ce machin, qui a une pré-évolution. Du coup, très cool. Fleur de produit toxique. Fleur de produit toxique. Ok, c'est Poison Roche ! Putain, c'est sympa comme type. On n'en a pas beaucoup, des types comme ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Plante spectre. Virevoltant. Les boules de branchage. Cliché dans les films de Far West. Ah ! C'est des virevolants, pardon. Excusez-moi. Plante spectre. Ah bah oui, parce qu'en fait, les virevolants, c'est des plantes qui sont mortes. Ah, c'est rigolo. Ok, ok, c'est cool. Alors, on a Patachien, qui évolue, du coup, de couleur rouge et marron. Un Patachien, ok, un peu torsadé, ça a l'air sympa. Alors ensuite, un Pokémon spectre qui évolue. Petit chien. Et un Pokémon ténèbre qui évolue aussi, qui est un petit chien aussi. Très bien. Alors, en notre Pokémon spectre, Pokémon pièce. Trésor qui nécessite de récolter des trucs, comme Zygarde ou Spiritombes, dans les genres de Pokémon Arceus. Plusieurs couleurs différentes. Ah, cool. Pokémon pièce, trésor qui nécessite de récolter des trucs. Ok, ok. Donc, on a un Pokémon qui semble être un espèce de Pokémon rare. Un peu comme Méthéno, avec plusieurs couleurs, j'ai l'impression, qui est spectre, du coup. Un trésor un peu oublié, je pense. Peut-être qu'il faudra fouiller dans la région. Électrique psy. Grenouille de plasma bipède. Ah, putain, mais les Pokémon me hype de malade, là. Honnêtement. Grenouille de plasma bipède. C'est incroyable. Électrique psy. Est-ce qu'on avait déjà un électrique psy ? Ça ne me dit rien. Électrique psy. Même un légendaire. Est-ce qu'il y a électrique psy ? Je ne crois pas. Je crois que c'est un double type inédit. Ou peut-être que c'est un double type qui existe, mais sur un Pokémon un peu Osef. Je ne vois pas, là, pour le coup. Est-ce que vous savez ? Non, ça n'existe pas. Ok. Alors, après. Ah, c'est Rage. Ah oui, Rageudalola. Rageudalola, ouais. C'est un peu Osef. La meilleure forme d'Alo, là. Ouais, un peu moche, quand même. Moi, je n'aime pas trop. Mais bon, bref. Après, du coup, on a un Dauphin. Dauphin, quand il évolue, on ne dirait pas qu'il évolue. Ah, d'accord. Ah oui, les fameux Pokémon qui évoluent. Mais on ne sait pas si c'est leur première forme ou leur deuxième forme. Tellement, ils se ressemblent, quoi. Dauphin peut nager, mais aussi se tenir sur sa nageoire caudale pour prendre une posture de super-héros. Ok, ça a l'air rigolo. Pokémon Sel Minéral, mignon. Ok, qui a, du coup, deux évolutions. Ressemble à un personnage de Minecraft. Ressemble à un personnage de Minecraft. Ok, ça a l'air bizarre. Un Pokémon un peu cubique, je pense. Fais acier. Fais acier. Ok, fais acier. D'accord, ils te sortent comme ça. Pokémon féminin qui tient un marteau. Pokémon signature d'un membre du Conseil 4. Ok, très bien. Ok, cool, cool, cool. Alors, après, du coup, on a la préévolution des deux Pokémon, là. Malvalam et Carmadura. Donc, c'est un chevalier. Pour le faire évoluer, il faut mettre Chaos et Zarchéomyre dans Ecarlate pour le faire évoluer en Carmadura. Et des Teffrois dans Violet pour le faire évoluer en Malvalam. Ok, c'est rigolo comme façon d'évoluer. C'est un peu du racisme, mais ok, pourquoi pas. Alors, après, du coup, on a un Pokémon type Dragon Glass comme Kyurem qui a deux formes. Enfin, deux évolutions plutôt. Dragon à 600 BST. Alors, BST, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Stade de base. Ah, d'accord, ok, il est fort. C'est le dragon de la gêne, quoi. Dragon de la génération un peu fort. Après, on a du Feu Ténèbre. Quatuor Légendaire. Ok, on a un Quatuor Légendaire dans ce jeu. Enfin, dans ces deux jeux. Qui est un poisson, un autre, c'est une biche, un léopard et un escargot. Plante Ténèbre, Glace Ténèbre, Sol Ténèbre et Feu Ténèbre. Rigolo, ça, rigolo. Pour une fois qu'ils mettent des doubles types avec du Ténèbre, c'est sympa. Sol Ténèbre, je crois que c'est la première fois qu'on a ça. Glace Ténèbre aussi. Quoique, Glace Ténèbre. Momartic, non ? Momartic, Glace Ténèbre. Ou à moins qu'elle soit spectée, je ne sais plus. Plante Ténèbre, on a déjà eu ça. Ouais, notamment l'évolution Pifeuil, la Tangali, c'est tout. Donc ça, ça existe déjà. Feu Ténèbre. Ben, Feu Ténèbre, ça existe déjà aussi. Euh, Croco Rible. Ah oui, Croco Rible, pardon, excusez-moi. Ténèbre, Sol, ok. Ouais, ben en fait, c'est des types qu'on connaissait déjà. Mais c'est des types qui vont être enfin utiles. Parce que, ben, sur des Pokémon comme Croco Rible, bon, je ne t'en sers pas trop, quoi. Le plante Ténèbre m'intéresse, moi. L'Escargot, hâte de voir s'il est rigolo. Motorizar. Pokémon Moto, Coreïdon, Miraïdon sont des Pokémon Paradox de Motorizar, il n'évolue pas. D'accord, donc voilà. Et après, on a enfin le troisième légendaire, à l'origine de la terra-crystallisation réservée pour le DLC. Donc voilà, le troisième légendaire, bon, on aura déjà quatre légendaires, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là, on commence avec les Pokémon Paradox. Les Pokémon Paradox antiques, non, non officiels, bien sûr, sont des Pokémon basés sur des Pokémon existants, mais sous une forme primitive. Ils ont des stats très élevées et ne peuvent pas évoluer. Le concept se rapproche de celui des Ultrachimères. Ils ont un statut presque de légendaire. Il s'agit de Pokémon à part entière et non d'une forme de Pokémon sur lequel il est basé. Il aura un autre nom. Ah, c'est rigolo, ça. Ok, alors, on a un Paradox Rondoudou qui a l'air un peu genre, ben, vampire, fée, et on connaît pas le double type. Ok. Après, du coup, on a Gauley, rigolo, on voit un peu l'image. On dirait une espèce de lampe, là, avec des trucs qui tombent, bizarre. Donfant, qui est aussi un Pokémon dominant, d'accord, Sol Combat, très rigolo. Pyrax, Insecte Combat. Feuforeve, Spectre Fée. Magnéton, Électrique, ok, on connaît pas. Dratak, qui perd le type Vol, qui est Dragon, on sait pas. Coreidon, Dragon Combat. Et Suicune, qui est, du coup, dans le DLC. Donc, ils ont bien prévu un DLC, les mecs. Ok, cool. Et là, du coup, on a les Pokémon futuristes, du coup, réservés à Violet. Donc, Donfant, Sol Électrique. Pyrax, Feu Poison. Ok, Pyrax a deux formes d'enfance, pareil. Ariyama, Combat, on sait pas. Gardevoir, Galam, espèce 100% féminin. Comment ça, féminin ? Galam a une espèce 100% féminine. Combat fait. What ? Bizarre, ça. Quatre oiseaux, au glace. Tyrannocyfe, Ténèbre, on sait pas. Diamate, Ténèbre, Vol. C'est fou, quand même. Ils te font des paradoxes de formes non évoluées au max. C'est bizarre. Miraïdon et Viridium, qui est dispo dans le DLC. Ensuite, on a des Pokémon convergents, ou régional fake. Les Pokémon convergents, non non officiels, sont de toutes nouvelles espèces de Pokémon, mais qui ont une très forte ressemblance avec d'anciens Pokémon. Comme si deux espèces de Pokémon vivants à des endroits différents avaient développé des similitudes au fil de l'évolution. Aux dernières nouvelles, ça ne concerne que deux lignées évolutives. Ah, c'est rigolo, ça. Ok ? Donc, on a un Topiqueur de type O. Tentacoule, plante-sol. Donc, Tentacoule qui est sous le modèle d'un espèce de champignon. Et Topiqueur, anguille de mer. Alors là, j'ai vu, je l'avais vu. Mais Girafarig, les gars, regardez, il est trop mignon, Girafarig. Il est trop choupi. Donc, ça, c'est l'évolution de Girafarig. Évolution cross-gène. Il s'agit de nouveaux Pokémon évolutions, ou pré-évolution de Pokémon déjà présents dans les générations précédentes. Il y a un total de cinq Pokémon. Donc, un petit peu comme, vous savez, Ursa King, qui avait dans Legend Pokémon Arceus, ou d'autres Pokémon qui sont bien apparus après leur évolution définitive. Voilà, voilà. Donc, on a Girafarig. Il est trop mignon. Je suis désolé. Mais c'est trop con qu'il garde le type psy. Il est que psy. Tain, c'est trop con. Je l'aurais bien vu, psyfeux, les gars. Regardez, il est orange et tout. Psyfeux, ça aurait été sympa. Et regardez, du coup, l'espèce de boule qu'il avait sur la queue, au final, ça fait un espèce de casque, au final. Non, mais je l'adore. Il est trop choupi. Son nom anglais est un palindrome. Beaucoup supposent que ce sera Fariga. Attends, Farigiraf. Farigiraf. Ouais, ben alors, un palindrome, en fait, c'est un mot qui s'écrit dans les deux sens. Regardez, Girafarig, c'est un palindrome. Parce qu'en fait, tu as beau écrire Girafarig, comme ça, ou le mettre à l'envers, ça fera Girafarig. Colossinge, combat spectre. C'est l'un des Pokémon les plus difficiles à obtenir dans le jeu. Ah, merde. Ok, rigolo. Bon, là, on voit des émojis. Là, c'est vraiment le Pokémon, pour le coup. Girafarig, on le voit. Là, c'est limite du league. C'est trop bien. Trop cool. Après, on a un Solurdo, enfin, qui récupère un truc. Bon, toujours de type normal. Ça serait drôle qu'il soit aussi nul que sa version de base. Mais rigolo, il a une évolution, un Solurdo. Dommage qu'il garde que le type normal. Peut-être qu'il aura un double type, on ne sait pas. Mais non, je pense que s'il ne met que normal, c'est qu'il ne sera que normal. Scalproie, acier ténèbre. Très bien. Et Axoloto, Solpoison. Donc, Axoloto n'évolue pas en... Comment ça s'appelle ? Marest. Il a une autre évolution, du coup. Très bien. Ensuite, du coup, on a les formes de Paldéa, qui changent le type. Mais ce n'est pas une évolution, quoi. Donc, Tauros. Chaque forme de Tauros se trouve dans une zone différente de Paldéa. Ok, donc, Tauros, il a trois formes. Il a une forme combat, une forme combat-feu et une forme combat-eau ou glace. D'accord. Donc, une forme qui est de couleur rouge et une bleue. Très bien. Et après, on a Axoloto, du coup, qui a une forme Paldéa, Solpoison. Alors ensuite, là, on va avoir les nouveaux personnages. Donc, là, c'est les champions d'arène. Alors, du coup, je crois qu'il y a un champion d'arène pour tous les types. Les champions d'arène exercent tous un métier. Leurs types sont insectes normales, spectres, plantes, eau, glace, électrique, psy. Les champions possèdent des Pokémon qui ne sont pas du type de l'arène, mais utilisent la terra-crystallisation pour y correspondre. Ça, c'est ce qu'on avait vu, du coup, dans le trailer. Voilà, comme quoi, Colza utilisait un Pokémon qui n'était pas de type plante, mais au final, il utilisait la terra-crystallisation type plante. C'était Simul Arbre, il me semble. Simul Arbre qui n'est pas de type plante, mais du coup, il utilise sa forme plante avec la terra-crystallisation. Voilà. Donc, on a un champion d'arène spectre qui est une rappeuse. Ensuite, on a, ok, un champion d'arène de type normal, électrique, qui est une streameuse, ok, très bien. Un champion d'arène insecte qui utilise un T d'ursa, d'accord. Très bien, très bien. Un champion d'arène de type eau, donc un champion d'arène de type glace, qui est un snowboarder, donc c'est Grusha, là, on l'avait vu. Ensuite, Pania, qui est la rivale, leader de la Team Star. Ah, c'est un leader de la Team Star, d'accord. Comment de les cinq admins de la Team Star serait une bonne actrice, sous-entendre qu'elle a deux visages, la camarade timide et le chef de la Team Star. Ah, putain, c'est une connasse, en fait. D'accord. Après, champion d'arène de type 6, c'est un top modèle, on ne voit pas sa tête. D'accord, mais donc c'est une méchante. Donc, mes locaux, celle-là, on l'avait vu. Admin de la Team Star, spécialiste dans le feu. Très bien, très bien. Admin de la Team Star, spécialiste fée. Ok, ils nous ont mis un mec d'un groupe de K-pop, là, qui a les cheveux roses. Après, on a un admin de la Team Star qui est combat, un autre, poison, un autre, ténèbre. Et après, on a le conseil 4. Conseil 4, acier, dragon, sol, vol. On n'a pas les images des persos, mais bon. Et après, on a Alisma qui est, bien sûr, la maître de la ligue, voilà, qui ne frôle absolument pas le charisme de Simtia, mais voilà, ils ont essayé de faire une Simtia bis, mais bon, on dirait plus un mix entre une meuf et Slenderman, quoi, pour le coup. Mais voilà. Ok, ok. Mécanique de la terracrystallisation. Tous les Pokémon peuvent profiter de cette mécanique. Il s'agit d'un trait inné au Pokémon. De base, tous les Pokémon peuvent terracrystalliser dans leur type principal. Exemple, Tentacool O. D'accord. Mais il est possible de capturer dans les raids des Pokémon avec un type Terra différent de leur type principal. Exemple, Tentacool de type feu. Il est possible de changer le type Terra de n'importe quel Pokémon en n'importe quel type grâce à un objet slash PNJ. Ok, ça a l'air complètement fumé, ce truc. Comme un peu, ben, genre, l'espèce de soupe Gigamax, là, qui nous faisait Gigamaxer n'importe quel type de Pokémon, s'il avait les Genjinamax. Enfin, Gigamax, pardon. Une nouvelle CT permet d'apprendre une... Attends, quoi ? Une nouvelle CT permet d'apprendre une attaque qui change de type en fonction du type Terra. Ah, c'est une puissance cachée, quoi. Le retour de la puissance cachée. Très bien. Un Pokémon qui terracrystallise devient donc forcément monotype. Il gagne un bonus de 50% sur ses attaques du même type que le Terra type. Si son Terra type est le même que l'un de ses types de base, il gagne donc 50%, plus 50% venant du Stab. Putain, ouais, mais alors, c'est complètement broken, là, pour le coup. Et pour les Pokémon qui ont double type, du coup, genre, par exemple, tu nous dis Tentacool, ouais, son type Terra crystal, il est forcément de type O, mais il peut être de type Poison aussi ou pas ? Du coup, ça, je sais pas. Pas besoin de tenir un objet pour terracrystalliser, c'est complètement broken. Ensuite, le National Dex. Annoncé présent par les Liqueurs. Ok, donc ça, c'est les Liqueurs qui nous disent s'il y aura des Pokémon. Donc, il y aura Simulabre, Tédursa, Métamorphe, Tournegrin, Mucuscule, Motisma, Dodoala, Smogo, Rongourmand, Mimikyu, enfin Mimikyu, Mimiki, quoi, Plumeline, Crabobinable, ok ? Confirmé par les trailers. Pikachu, Raichu, Rondoudou, Grosdoudou, Mimitos, Aeromite, Miaous, Persian, Psycho-Quack, Aqua-Quack, Cadinos, Arcanin, Ramolos, Flagados, Magnéti, Magnéton, Coquillas, Crustabri, Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, Levenar, Insécateur, Magique, Carplay, Viator, Evoli, Aquali, Voltabi, Pyroli, bon, tous les Evoli, quoi. Mini-Draco, Draco, Dracolos, Pichu, Tudoudou, Wat-Wat, L'Energie, Faramp, Maril, Azumaril, Granivol, Floravol, Cotovol, Tournegrin, Eliatron, Mantali, Noctali, Cornèbre, Roigada, Feu-Forev, Cisaiox, Girafarig, Pomme de Pique, Fortress, enfin, Fourreutresse, plutôt, Queenfish, Malos, Demolos, Fampi, Donfant, Leuphorie, Ambrilex, Ninfect, Tyrannopsif, Goelis, Bequipan, Tarsal, Kirlia, Gardevoir, Balignon, Chapignon, Parécoule, Vigoroth, Monaflemyte, Makuita, Ariyama, Azuril, Tenefix, Cacnea, Cacturne, Tilton, Altaria, Séviperse, Dalgamain, Oniglali, Drabi, Dracos, Dratac, Etourmi, Etourvol, Etouraptor, Lixiluxio, Luxray, Apitrini, Apirene, Pachirizou, Beaudrive, Grosdrive, Majiref, Corbos, Archeomir, Archeodonc, Ptiravi, Riolu, Lucario, Hippopotas, Hippodocus, Ecaillon, Lumineon, Magnézone, Filali, Givrali, Galam, Momartic, Motisma, Chlorobule, Fragilédi, Zoroa de Isui, Zoroark de Isui, Vivaldin, Aydin, Anchoate, Lamproi, Au Massacre, Polarum, Polagrif, Exagel, Solochie, Diamate, Trioxydra, Passerouge, Brésillon, Flambuzard, Lépidonie, Pérégrin, Prismillon, Flabébé, Floet, Florge, Cabriolène, Chevroum, Flingoust, Gamblast, Nymphalie, Sonistrel, Brouhiverne, Rocabeau, Lougaroc, Vorasteri, Prédasteri, Tiboudé, Bourinos, Mimentis, Floramentis, Croquine, Candine, Sucrène, Rongourmand, Rongridou, Kélocroc, Torgamore, Charbi, Vagomine, Montracite, Verpomme, Pomme de Rapide, Ratatain, cool ça, cool, 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 Téfrois, Poltegeist, Bibichute, Chapeautus, Sorcilance, Watapique, Dolman, Béga-Glaçon, Charibari, Pachiradja, voilà, voilà, donc là c'est les Pokémon présents, et ensuite, annoncés, absents par les liqueurs, tous les starters précédents des jeux, des autres jeux du coup, Absol, Métaino, Coiffarel, Cap-Humain, Bazookan, Rhinolove, Aspico, Abra, Pozipi, Negapi, Snubble, Petitard, et enfin Mystic Rix, très bien. Ensuite, passons au gameplay, les trois axes scénaristiques sont obtenir Louis Vibadge et devenir maître de la ligue de Paldéa. Aider Pepper dans ses aventures culinaires à la recherche d'ingrédients trouvables sur les Pokémon dominants les boss. Tenir tête à la Team Star, affronter les cinq admins et battre leur chef Pania. Post-game, décevant selon coup. Ok, donc c'est décevant. Skip, très bien. Pas de bride ! Malgré la présence de métamorphes, mais les œufs existent toujours grâce à une nouvelle mécanique. Putain, il n'y a pas la pension Pokémon ! Une attaque apprenable par tous les Pokémon qui prend le même type que celui du Terra Crystal actif égale Terra Explosion. Ok. Les apparitions massives comme dans l'agent Pokémon Arceus. Ah ! On pourra Shiny Hunting ! Super facilement du coup. Trop cool. Les Pokémon de tailles différentes. Cool. Un objet permettant de changer le Terra type d'un Pokémon. Les arènes peuvent se faire dans n'importe quel ordre, mais ne se scale pas en fonction du nombre de badges obtenus. Ça veut dire que si vous faites l'arène numéro 1 et que vous passez directement à l'arène numéro 6, le niveau ne va pas augmenter un petit peu, mais vous allez vous faire exploser la rondelle. Le jeu peut se faire dans n'importe quel ordre, mais en revanche, les Pokémon des champions seront exactement les mêmes avec le même nombre de niveaux. Peu importe que tu aies fait 6 badges, que tu aies fait 3 badges ou 4 badges, ils auront exactement le même niveau. Voilà, tout simplement. Pas de pêche. Dex régional de 400 créatures. Pas de nouvelle évolution. On peut réapprendre les attaques comme dans Legend Pokémon Arceus. La raison pour laquelle il n'y a pas de jupe dans EV et qu'il y a une zone pleine de cristaux qui font miroir et qui permettent de voir sous les jupes avec les reflets. Quoi ? J'ai rien compris là. Là, j'ai rien compris. Il n'y a pas de jupe dans la personnalisation ? Ah ! Ah d'accord, EV, c'est écarlate et violet. Moi, quand tu me parles de EV, je pense aux EV de Pokémon. Alors, ok, très bien. Le tuto dure environ 2 heures avant que l'on puisse jouer librement. On débloque Miraïdon, Koraïdon à ce moment mais juste pour avancer et sauter. La fonction nager, grimper et voler se débloque plus tard. Plusieurs talents ont été rééquilibrés comme protéines, lame indomptable, etc. Les œufs sont obtenus dans des pique-niques. On utilise des incubateurs pour faire éclore. Les œufs marchent et accélèrent l'éclosion. Les œufs dans les incubateurs éclosent au bout de 1 à 2 heures. Putain, c'est long, ça. Tout seul, si on ne marche pas, il y aurait entre 25 et 40 nouveaux talents. Cependant, certains de ces talents sont des talents déjà existants avec un nouveau nom. L'un de ces talents recyclés serait comme prestance. Royal, corps coloré, empêche les attaques de priorité d'être utilisées. Ah ! Prestance royale, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est vrai que dans Pokémon, il y avait des talents qui étaient similaires. Je ne peux pas vous en dire parce que je ne suis pas vraiment calé là-dessus sur ce sujet, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a des talents qui sont nouveaux, mais en fait, qui existaient déjà au final. Comme par exemple, je peux vous citer Libéro, par exemple, de Pyrobute et protéins d'Amphinobi. Ça permettait de changer le type à chaque fois que tu utilises une attaque. Voilà. Il y aurait entre 50 et 65 nouvelles attaques. Il n'y aurait aucun obstacle artificiel, PNJ, seulement des obstacles naturels que vous pouvez contourner, mais en faisant cela, vous risquez de tomber dans des embuscades de Pokémon de haut niveau. On peut tenter la Ligue sans badge. Il faudra faire des tests, mais si vous échouez à un seul test, vous êtes expulsé du stade et direction la collecte des badges. D'accord. Il n'y avait pas si... Enfin, il n'y avait pas énormément de spoil de l'histoire en vrai. Voilà, voilà. Donc là, on a fait un peu le tour au niveau des leaks. Donc les leaks sont à 100% en vrai parce que je vous dis que les leakers, du coup, qui ont écrit tout ça, qui ont révélé toutes ces informations, et bien ont révélé ces informations bien avant, par exemple, qu'on ait un Krapa Roi qui soit annoncé. Tac-Tag aussi, ça avait été annoncé avant, avant, tout ça. Ça avait été annoncé avant, par exemple, Karma Dura et Malvalam, ces deux annonces-là. Pareil, Motorizar aussi, ça avait été annoncé avant. Bref, je suppose que dans un futur trailer, ils nous montreront les Pokémon Paradox parce que c'est quand même l'une des plus grandes features du jeu pour le moment. C'est des espèces de légendaires sans être légendaires, en fait, c'est des rares, quoi. Et puis, bien évidemment, vous le voyez, je veux dire, Giraffe Arig, là, ça n'a pas l'air d'être du fake. Regardez-moi ça, honnêtement. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bien évidemment aussi, vous regardez la tête des personnages. Bon, ce n'est pas du fake, vous le voyez, tout simplement. Bref, voilà. On en a terminé avec les spoils de Pokémon Violet et Ecarlate. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas été spoil de beaucoup de choses au niveau de l'histoire, mis à part de l'autre, celle avec les lunettes, mais c'est sympa.